C'est très inspirant et c'est très enthousiasmant pour nous d'avoir notre famille politique au gouvernement en Espagne. On a des élections présidentielles dans pas longtemps, dans moins de 18 mois en France, et on est très très fiers que notre famille politique soit au gouvernement en Espagne. Moi je voulais revenir sur la question des conditions de travail des travailleurs des plateformes numériques, parce que la Commission européenne a démarré la semaine dernière une consultation qui a pour but d'encadrer les droits des travailleurs des plateformes numériques. Et alors ici, en Union européenne, Hubert fait du gros 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 lobbying, met la pression auprès de la Commission européenne pour essayer de modeler la loi à son image. Et la semaine dernière, on avait des rassemblements de travailleurs devant les représentations des commissions européennes dans différents pays de l'Union européenne, où ils disaient « on ne veut pas d'une loi Hubert en Europe ». Et à ce titre-là, toutes les avancées législatives qui ont lieu dans les États membres de l'Union européenne, ont la carte de prêt, elles sont très importantes dans le rapport de force, et il se trouve qu'en Espagne, la ministre Yolanda Diaz a amorcé un projet de loi qui vise à faire reconnaître le lien de subordination qui lie les travailleurs des plateformes aux plateformes. Et j'ai cru comprendre, mais c'est pour ça que j'aurais aimé que tu nous apportes des précisions, j'ai cru comprendre que là-bas aussi, comme au sein de l'Union européenne, en Espagne, il y avait une grosse, grosse pression des plateformes et d'Uber pour empêcher la reconnaissance du lien de subordination entre les travailleurs et les plateformes. Et je voulais savoir où ça en était, parce que, encore une fois, pour nous, c'est un point d'appui très important. Ce serait l'Espagne le premier pays de l'Union européenne à reconnaître ce lien de subordination. Merci. Merci à Leïla. Au sujet des plateformes, comme tu le disais, Yolanda travaille beaucoup, au-delà du dialogue social, mais plus spécifiquement sur un projet de loi. Je crois que vous connaissez tous la situation de nombreux jeunes, filles et hommes, qui sont des livreurs à bicyclette, et où les plateformes rejettent ce lien de travailleurs. Vous savez très bien comment ça fonctionne, Uber ou d'autres plateformes. Et Yolanda a obtenu un accord pour qu'il y ait une loi qui reconnaît les droits, la qualification de travailleurs pour ces travailleurs. Avec le patronat, ce sont des entreprises, c'est vrai, qui ont beaucoup de pouvoir, qui peuvent avoir une influence sur l'autre branche, les autres membres du gouvernement. On va l'obtenir. Et il y a eu certains arrêts dans des tribunaux espagnols qui estiment effectivement qu'il y a un lien de subordination pour ces travailleurs. Et ce serait très positif que grâce à la loi Reiner sur laquelle on travaille au ministère du Travail, on devienne une véritable référence européenne et internationale. Merci.